J'ai tant du gel hydro-acolique au cas où après ? J'ai pas envie de fouiller là-dedans donc on va prendre ça un moment. On va essayer un truc, on va essayer un truc. Ne vous inquiétez pas les amis, on va sortir. On va aller dans les rues de Montpellier pour faire des tours de magie plus dingues les uns que les autres. Des tours que je n'ai jamais fait sur cette chaîne. Des tours que je fais quand je vous croise en convention. Eh oui 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 parce que je vais souvent en convention faire des séances de dédicaces, des expériences hypnotiques tout ça. D'ailleurs je serai en convention ce week-end les 14 et 15 mai à Lille. Voilà pour les Geek Days de Lille. Donc n'hésitez pas à venir, on fera un peu de magie, on fera un peu d'hypnose, de petites dédicaces, des photos tu connais. Voilà on passe un petit moment ensemble, ça fait plaisir. Revenons à la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. S'il vous plaît vous n'hésitez pas à mettre de petits pouces bleus. Mais en attendant si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis moi... Je prends mes petites affaires. Et go, c'est parti pour les rues de Montpellier. Ok ok ok, est-ce que vous savez pourquoi j'essaie autour du poignet ? C'est joli. C'est très beau. Alors ça ça fait plaisir. Ça ça fait plaisir. Ah toi tu l'as pas dit donc non. Ohhhh ! Ohhhh ! Ohhhh ! Ohhhh ! Non, je l'ai... mais dans le vent frère ! Ok. Euh non, j'essaie autour du poignet parce que ce sont des élastiques sauteurs. Ça veut dire que tant qu'ils sont autour du poignet, tout va bien. Tu peux toucher. Et si on les enlève ? Tout va bien ? On est d'accord, tout va bien. Si par exemple j'en prends un et que je le mets ici. On est d'accord qu'il n'est plus du tout, du tout autour de la main. Oui. Tu bluffes Martinique. Autour du poignet, il est autour de la main. Et donc à ce moment là, on ne sait plus s'il peut disparaître ou réapparaître. Tu vois l'idée ? Ouh là, il m'a fait une tête de hibou là. Wow ! Ok. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que ça reste autour du poignet, tout va bien. D'ailleurs lequel tu préfères ? Lui. Lui, le tout premier. Ok, t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit. Ton prénom c'est ? Carla. Carla ? Ouais. Classe. Carla, est-ce que tu pourrais me tendre ta main ? Et moi je mets l'élastique autour de la mienne, d'accord ? Ok. Ok, donc tu te mets comme ça. Donc, élastique autour de ma main et toi tu serres bien les doigts. Et regarde bien, vu que c'est autour de la main et que ce n'est plus autour du poignet, rien ne va plus. Et donc 1, 2, 3, l'élastique passe de ma main vers sa main. Mais comment ça ? Mais comment ça ? Ok. On va la refaire avec un autre élastique. Et tu vas mettre ton prénom ? Alia. Alia. Tu tends ta main comme ça, voilà. Yes, le pouce. Bon, bon, eh beau pouce là, franchement. On prend le petit élastique et on l'attache autour du pouce, d'accord ? Tu pousses vers le haut, je pousse vers le bas. Ok ? Donc, on ne peut pas passer par là. Non. Par contre, on peut passer par là. Mais tu ne dis pas oui, tu n'as pas compris. Non, mais non. On a vu ça. Tu veux essayer ? Ouais, moi, je veux. Allez, vas-y, alors vas-y. Moi, je vais essayer. Hop, tes index, pareil. Donc, on va se mettre comme ça, comme ça, que tout le monde puisse voir la caméra. Prêt ? Tchac, tchac. Je montre ici. Je montre là. Là, donc les premiers élastiques. Tu écartes les doigts. Voilà. Tu repliques, ça ne nous pète pas la gueule. Voilà. Donc là, on est d'accord. Eh, pas de blague, pas de feinte. Ouais, ouais, on est d'accord. Ok. Regarde bien. Mon élastique va devenir plus petite. Même quand je tire, ça ne marche pas. Ah bah non. Ça va, c'est dans les deux sens. Ok. Non, regarde. Mon élastique va devenir plus petite. Regarde bien mon élastique, elle devient plus petite. Plus petite. Plus petite. Plus petite. Tellement petite qu'au bout d'un moment, on va se dire, elle a disparu. Oui. Alors souvent, on dit qu'elle passe ici autour du poignet. Alors que non. En fait, depuis le départ, elle est sur son épaule. Bien joué. Merci beaucoup. Ah oui. C'est dominical. Les amis, je vous annonce, la vidéo va durer à peu près cinq heures. Préparez-vous. Parce que là, elle est partie dans... C'est très rapide. C'est très rapide. Putain. Ah, il rompille. Cinq heures, putain. Tu sais que normalement, c'est moi qui endors les gens, quoi. Là, pour le coup, c'est toi qui va endormir. C'est l'inverse et rôle. Ben ouais, grave, ça fait plaisir. Ok. Donc, tu as bien mélangé les cartes. Donc, on va tenter un petit truc. Ça vous embête si je remélange un petit peu ? Non. Juste fait. Parce que toi, tu as mélangé à ta manière. Je te demande ma manière. Chacun sa manière de mélanger. Et je ne juge pas les gens qui mélangent différemment de moi. Mais euh... Elle est dingue. Elle est dingue. Elle est dingue. Je pense à un truc. Tiens. Ah, deux cartes. Trois cartes, quatre cartes, c'est ça ? Ok. Ok. Alors, on a ici les quatre races. Comment vous feriez, toutes les deux, si vous voulez retourner une carte dans un jeu ? On pourrait la prendre et la retourner. Ouais. Oui, ça marche. Ça marche. On pourrait faire ça. Oui, ça ne retourne pas qu'une carte, mais visuellement, tu n'as plus le pic, tu as le chaos. Oui. Voilà. Ou alors, sortir le pic, le retourner hors du jeu et le remettre à sa place et comme ça, tout est carré. Moi, bien sûr, si je vous dis que je suis magicien, je ne peux pas faire ça. Ce serait trop facile. Ce ne serait pas magique. Enfin, je vous dis, eh, on fait un spectacle, je fais ça. Tu vas me dire, mais c'est naze, frère. Et tu aurais raison. Donc, je fais ça. Et là, ça retourne une carte face en l'air. C'est vrai ? Je vous montre. Là, carrément, l'as de cœur qui s'est mis face en l'air. Si on ne veut pas de l'as de cœur, on fait ça. Et là, l'as de cœur s'est mis face cachée. On va essayer l'as de trèfle. Vous êtes prête ? Et là, ça retourne uniquement l'as de trèfle. Tranquille, tranquille. Regarde, je retourne l'as de trèfle et on va essayer d'avoir l'as de carreau. Allez, l'as de carreau. Et normalement, on a uniquement l'as de carreau. Pas de blague, rien. On essaye l'as de pique ? Comme ça, on les aura tous faits. Alors, le seul problème de l'as de pique, c'est qu'il est beaucoup plus large que les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure quand je l'ai sorti, mais tu as cœur, trèfle et carreau qui sont petits et l'as de pique prend beaucoup plus de place. Et donc, même si à la base, toutes nos cartes sont face cachée, il suffit d'une petite passe... Attends, attends. Une petite passe magique pour que... Ah, pardon, excusez-moi. Une petite passe magique comme ça pour que l'as de pique se retourne. On essaye. On essaye un truc. J'ai plein du gel hydroalcoolique au cas où après ? Je n'ai pas envie de fouiller là-dedans, donc on va prendre ça, mais... Ok, on va essayer un truc, on va essayer un truc. Écoute. Il est en train de se remplir ou non ? Mes dégâts... Quoi ? C'est parti les gars ? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu vas passer un bon moment en ma compagnie. J'espère que les tours t'ont plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel tour t'as le plus plu. Voilà, comme ça au moins je serai. Je connais un peu vos goûts comme ça. Au bout d'un moment, on apprend à se connaître tout ça. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, tu poses le petit pouce bleu. Tu t'abonnes, t'actives la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis moi, je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 OK, donc ça, c'est ton téléphone à toi et tout ! Bien, zéro, ça commence par zéro ? Attends, fais voir... Fais voir, fais voir, fais voir... OK.